Bonjour à tout le monde, merci pour votre présence aujourd'hui, pour ce second épisode de Work Hello Out of the Box. Notre objectif à travers cette série de webinaires est de faire intervenir des personnalités uniques dans le milieu des RH qui viennent un peu inspirer la communauté. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Marc Lièvre-Mont. Avec nous, on aura une petite présentation à la suite de ma courte présentation de Work Hello. Work Hello, pour rappel, est une solution dédiée RH qui permet de faciliter l'arrivée, la mobilité et le départ de collaborateurs en entreprise. On fait ce webinaire en partenariat avec HR Voice. Moi-même, je suis Alexandre Grenet, CEO. La personne qui intervieweur à Marc sera Aubry de l'équipe, un grand fan de rugby également, et nous aurons en présence Marc avec nous. Pour introduire le sujet, on vous propose de lire une courte vidéo de Marc qui présente un petit peu son parcours. Et puis après, on laissera l'interview. Et n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions sur le côté. Vous avez un petit chat sur le côté qui permet de poser vos questions. On essaiera aussi d'interagir avec vous tout au long de cette conférence qui s'arrêtera aux alentours de midi. Voilà. Donc, bonne conférence et à tout de suite après cette petite vidéo de présentation. La Nave est très sénée qui peut servir. Laurent Arbaud qui va très très vite. Laurent Arbaud qui est en train de déborder là-bas. Laurent Arbaud qui se retrouve un peu seul, qui n'est pas plaqué. Une belle passe dans le dos pour laisser, pour laisser Splendide de Lièvre-Mont. Joueur à Perpignan, puis à Paris et enfin à Biarritz, Marc Lievre-Mont a vécu une carrière jalonnée de succès et d'émotions. Champion de France, international aux côtés de son frère Thomas. L'infatigable troisième ligne a tutoyé les sommets. 1999, personne n'a oublié la Coupe du Monde du 15 de France. Des All Black terrassés en demi-finale, avant une défaite face à l'Australie. La Coupe du Monde encore en 2011, désormais sélectionneur. Marc Lievre-Mont n'est pas épargné par la presse. Critiqué, il lui répond. Est-ce que tu penses toujours que tu pouvais être champion du monde ? Tu m'emmerdes avec ta question. Je suis certainement, et beaucoup le pensent, juste un entraîneur de Pro D2, absolument pas compétent pour entraîner une équipe du standing de la France. Mais encore une fois, se battre, je sais ce que ça veut dire. Et j'ai absolument pas envie de lâcher. Comme promis, la bataille sera farouche. Jusqu'au bout, presque contre tous. Marc Lievre-Mont et ses joueurs voient pourtant leur rêve s'envoler pour un point, 8 à 7. Jamais le 15 de France n'est passé aussi près du titre de champion du monde. On a toujours dit et pensé que l'équipe des All Black était la plus grande équipe de tous les temps. Mais ce soir, je crois que c'est le 15 de France qui a été grand. Il a même été immense. Bonjour Marc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, merci beaucoup d'être présents. On est ravis de vous avoir aujourd'hui pour parler de collectif, de collectif de management, de fédérer le collectif, fédérer les énergies. On vient de voir une vidéo qui retrace un peu votre carrière. Vous avez été joueur, vous avez été entraîneur, sélectionneur, vous avez tutoyé les sommets. La première action, vous me disiez à l'instant, c'était votre dernier match à Perpignan, c'est ça ? Avant de changer de club, c'est ça ? Non, bonjour Aubry, bonjour à tous. La première action, c'est juste, parce que le film aura pu commencer en culotte courte, parce que j'ai démarré à l'âge de 5 ans le rugby. La première action, c'est en fait, après une grave blessure au genou, je reviens et juste après ce match, je suis sélectionné pour la première fois à l'équipe de France. J'ai déjà 25 ans et il faut savoir que, bon, c'est assez tard pour démarrer à l'équipe de France, certainement à 19-20 ans. Et ça illustre un petit peu deux choses. D'une part, que c'est après une grave blessure, et donc un an d'interruption, que j'ai certainement pris conscience des efforts à faire, en termes de préparation physique, et d'ambition aussi de revenir au plus haut niveau, qui fait que ça a même dépassé mes espérances. Et la deuxième chose, c'est que, paradoxalement, quand je regarde ce que j'ai pu vivre, ces émotions, ces aventures, je vois en train d'heure, j'ai la particularité d'avoir jamais eu l'ambition, quelque part, d'avoir toujours douté de moi. J'ai jamais pensé une seule seconde à l'équipe de France, jusqu'à être sélectionné à l'équipe de France. Je n'ai jamais réellement... Je m'étais même promis de jamais entraîner. Voilà. Et puis bon, évidemment, je pense aussi à mes frères, puisque j'ai la particularité aussi d'être l'aîné d'une famille de huit enfants. Donc, on va dire que la notion d'esprit d'équipe, je n'ai pas eu le choix, parce que j'étais déjà à la base un chef d'équipe de sept frères et une filles, et tous ont joué au rugby, y compris ma petite sœur Claire, qui a longtemps détesté le rugby, parce qu'on peut imaginer le principal sujet de conversation à la maison. Jusqu'à ce qu'une équipe féminine se crée à côté de Perpignan, et vienne chercher naturellement la sœur Claire Romont, et y est avec succès, puisqu'elle a été championne de France, d'aller au Stade de France en ouverture de Thomas. Des passages un peu miséraux, j'ai eu la chance de jouer avec mon frère Thomas, sous le maïdité de France, et quand on sait, la valeur de fraternité, en tout cas, quand tu joues avec ton propre frère, c'est comme de très beaux moments. Et puis j'ai aussi joué contre lui, en finale du championnat de France en 2018, et comme dans la famille, vraiment, on a le respect de la hiérarchie familiale, il y a gentiment laissé gagner son bon. Alors plusieurs valeurs, plusieurs mots que vous venez d'évoquer, le respect, la fraternité, l'engagement. Aujourd'hui, le rugby, c'est quelque chose qui a nourri votre vie, qui nourrit encore votre vie. Vous êtes consultant chez Canal, vous êtes également conférencier en entreprise sur ce sujet. Quand on parle de rugby, le premier mot qui vient en tête, c'est l'engagement, c'est le collectif. C'est quoi pour vous, finalement, ce qui guide et ce qui est un peu le fil conducteur de votre vie ? Vous venez d'évoquer le fait que vous êtes dans une famille assez nombreuse. C'est quoi, finalement, le premier mot qui vous vient en tête ? L'engagement, j'aime beaucoup ce mot. La passion, bien sûr, parce que j'ai aussi eu cette chance, je pense, en tout cas, de faire partie d'une génération qui a longtemps grandi. La moitié de ma carrière en tant que joueur, je l'ai faite avec un statut d'amateur. Et puis, j'ai eu de la chance, quelque part, dans les statuts, administrativement, de l'iceu professionnaliste, qui est d'autres moyens, d'autres outils. Et puis, j'ai vécu cette période aussi d'entraîneur et de sélectionneur avec ces outils dont on parlera tout à l'heure, cette technologie au service de la performance. Mais au-delà de ça, c'est évidemment la passion, la passion complètement désintéressée, parce que je ne savais même pas qu'il y avait l'argent dans l'orgueil. où, in fine, arriver à vivre de sa passion, j'ai bien conscience d'avoir, je me réjouis tous les jours d'avoir cette chance exceptionnelle. Et encore aujourd'hui, à travers un autre rôle de consultant ou de conférencier, je me fais l'effet d'être un peu un missionnaire, venir prêcher la bonne parole de rugby, comment on peut s'en inspirer. Un sport de contraste brutal, diront certains. Et l'engagement, bien sûr, l'engagement. Mais l'engagement, il y a une dimension, il y a plusieurs dimensions dans lequel l'engagement, évidemment, quand on pense au rugby ou à des sports de combat ou même, je suis financier militaire aussi, évidemment, il y a beaucoup de rapprochements aussi à mettre en place avec des stratégies d'entreprise, mais des stratégies aussi des stratégies militaires et dans l'esprit, dans le socle de valeur propre à un groupe et ce lien aussi qui met les hommes et les femmes pour aller au bout de leurs aventures. Donc, il y a beaucoup de similitudes. Il y a évidemment un engagement physique, un mental, on s'y vient pas, on s'engage, d'aller au bout avec ses coéquipiers, au service de ses coéquipiers. Il y a presque un engagement spirituel, incarné peut-être par le sélectionneur ou le manager qui est porteur, responsable, parce que parler des valeurs, c'est bien, mais les incarner et les porter au quotidien, c'est important. On peut penser que d'ailleurs que beaucoup de capitaines aujourd'hui en rugby sont des troisième ligne et j'aime bien parce que c'est un poste qui fait le lien entre les trois quarts, entre les avants. Ce n'est pas forcément des leaders de jeu à l'image d'un Thierry du Chiotois ou d'un Charles-Origon d'ailleurs aujourd'hui plus récemment qui ne sont pas forcément des stratèges mais qui sont des joueurs exemplaires par leur comportement, par leur envie d'engager les autres avec eux, leur humilité. Donc, tout ça est quand même assez chouette. Justement, vous parliez un peu des parallèles entre le rugby et le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, les responsables RH, les managers ont en charge des équipes qu'ils doivent porter vers un objectif commun ou des objectifs communs, des objectifs qui vont être autant individuels que collectifs. C'est quoi pour vous les principaux parallèles entre le monde du rugby et l'entreprise ? Ils sont nombreux parce que c'est un sport complexe. Il faut savoir qu'au départ, le rugby est issu du football puisque c'est au collège de rugby avec l'histoire de Wilbur Amoua-Bélisse qui prend le ballon à pleine main et c'est vrai qu'il y a la dimension pédagogique très vite à l'époque de l'Empire britannique au début du 19e siècle qui a été mis en avant justement. Le rugby, au départ, c'est d'abord créer les conditions de la diversité pour obliger les hommes à se fédérer parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser ou à ce qu'on pourrait croire de rugby, bien sûr, c'est un sport de combat collectif mais c'est un contraire à la loi de Kufor. Sur un terrain de rugby, à un moment, on trouve toujours son maître. La difficulté des règles, la proté du combat, 1 contre 15, on n'existe pas. Donc, il y a cette obligation d'être humble, d'être au service du collectif. Alors moi, j'aime bien considérer que les armées ont commencé par le football et puis se sont dit comme sport pédagogique quand même, il faut reconnaître que le football c'est quand même assez basique, assez con, tout le monde joue au football. 11 mecs contre 11 mecs, il suffit de pousser le ballon dans les cages. Le rugby, quand même, avec ce paradoxe, ce truc un peu tordu d'avancer, faire les passes vers l'arrière, il y a quand même le devoir de conquête, les mêlées, les touches, les lignes d'enjeu, l'interprétation arbitrale de nos années d'emblée ou de nos conseils à laquelle on a toujours un peu de mal à comprendre. Donc, il y a cette dimension pédagogique, c'était vraiment, c'était créer des conditions d'un contexte aussi favorable à l'engagement à la valeur du collectif et privilégiant aussi la créativité, l'esprit d'initiative, l'adaptation. D'emblée, le cadre est posé. Et c'est vrai que j'ironise un peu en disant que c'est un sport de paradoxe, c'est que l'objectif premier, c'est avancer, coûte surtout que coûte et pour ça, faire des passes à l'arrière. Donc, c'est nos amis anglais qui ont inventé le rugby et c'est vrai qu'il fallait être un peu les champions d'humour là-dessus, on avait fallu être un petit peu tordus pour penser à un concept aussi pervers, j'ai envie de dire. La forme du ballon, évidemment, c'est un ballon au bal. Donc, forcément, ça génère, et concrètement et symboliquement, une nécessité de s'adapter au rebond, aux aléas du jeu. C'est un paradoxe parce que je parlais de l'arbitrage, il y a la nécessité absolue de connaître la règle et de la respecter et en même temps, on est en permanence dans la tentative de transgression et puis on accepte avec beaucoup de dignité, je trouve, contrairement à nos cousins, j'écorde un peu les footballeurs, avec beaucoup de dignité, la décision de l'arbitre, même si elle n'est pas toujours comprise par tous. Ce paradoxe aussi où pendant 80 minutes on fait preuve d'engagement et le paradoxe c'est qu'on a le droit de marquer physiquement et psychologiquement à l'adversaire mais il y a aussi une forme de noblesse et de respect et on s'embrasse à la fin du match donc c'est quand même aussi assez bizarre. Donc voilà, et en même temps un modèle, je disais, un modèle en termes de la dimension pédagogique des hommes, la complementarité des hommes, un modèle de stratégie, un modèle de comportement parce qu'il y a, voilà, on va être un petit peu dans la métaphore mais une équipe de rugby c'est 15 individus très différents, bon, parce qu'il n'est pas plus différent quand même entre aujourd'hui un pilier sud-africain qui a né des fidgiens en termes de culture, d'approche du jeu, tout ça, donc c'est un éloge quelque part à la tolérance et aux différences des autres et sachant qu'un collectif quel qu'il soit, quelle que soit sa nature, quel que soit en sport, au truc, il faut valoriser les différences justement qui font la richesse d'un groupe et donc ces 15 individus très différents, très complémentaires et ils se promettent d'aller ensemble au bout du terrain, donc il y a cette idée d'avancer ensemble et face à eux, il y a cette ligne de front, ce que j'appelle les lignes de front, la ligne défensive qui représente un petit peu toutes les difficultés que l'on doit affronter au quotidien et donc ce truc paradoxal d'avancer et faire des passes vers l'arrière, ça génère au départ, ce concept assez simple génère trois conditions fondamentales, la première c'est que et ça va être intéressant justement dans les ressources humaines pour dire en termes de leadership, il y a plusieurs formes de leadership incarnées, je vais parler du leadership peut-être spirituel, du capitaine, du sélectionneur, du porteur de projet, mais il y a aussi un leadership que je cattive de situationnel, à savoir que le porteur de balle, quel que soit son âge, sa fonction, son expérience, il a la responsabilité du jeu, donc il doit faire preuve de courage, il part en s'exposant parce qu'il est seul face à 15 mecs qui veulent sa peau, au sens premier du terme, vous voyez l'image, et donc courage, pré-initiative, responsabilité du jeu qui transmet, donc une notion de transmission à un partenaire mieux placé que soi, et donc la deuxième notion fondamentale, c'est la notion de confiance, parce que quel que soit son choix, il doit avoir l'absolue certitude pour s'engager avec confiance, donc que ses 14 partenaires vont valider son choix, évidemment, le propre du haut niveau en entreprise commence pour se tromper le moins possible, mais on peut penser qu'un mauvais choix du porteur de balle, s'il est validé, s'il y a un sentiment du collectif, s'il y a une... voilà, il va être moins mauvais fatalement, et donc il va permettre la continuité du jeu quoi qu'il en soit. Donc, courage, confiance et collaboration, je le disais, parce que de manière métaphorique, en entreprise, évidemment, que les gens se font beaucoup de passe, on transmet beaucoup de choses, c'est la transmission, la transmission d'offrir à un partenaire mieux placé que soi la responsabilité du jeu, d'un service à l'autre, d'un individu à l'autre, et on transmet notamment la communication, se dire des choses, se responsabiliser, s'impliquer, et donc voilà, il y a cette dynamique collective liée à ce paradoxe que, je ne sais pas si vous l'avez dit, il y a des petites vidéos, et notamment la première, donc la ligne de front qui illustre un petit peu cette idée d'avancer collectivement, de se faire des passes et de se soutenir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une belle séquence qu'on vient de voir, du coup, Marc. C'est une belle séquence, mais je ne vais pas faire le mal à un long temps parce que certes, mais c'est joli, les amateurs de rugby ont reconnu nos amis anglais et donc un essai de l'équipe de France à Twickenham en plus. Ça fait toujours plus. Ça fait toujours plus. Il faut vraiment la tirer du contexte parce que ce jour-là, je crois qu'on me prend une belle petite déculottée, 34 à 10 à tout quel âme de mémoire, je suis sélectionnaire, je te dis là-dessus. Je ne suis vraiment pas très fier, pas très heureux, assez triste, mais comme c'est le rugby parmi les valeurs aussi portées par ce rugby, c'est un sport de résilience, les joueurs auront retenu la leçon puisque quelques mois plus tard, on retrouve nos amis anglais en quart de finale de la Tour du Monde et cette fois-ci, on le bat sèchement. Au-delà de ce que j'ai dit, on voit évidemment ce contraste aussi entre combat et mouvement et ça aussi, c'est intéressant. On voit aussi qu'en termes de parallèle avec une stratégie éditaire, à savoir, à certaines fois, multiplier les efforts, essayer de passer en force ou dans la cour, voire une stratégie entrepreneuriale aussi ou une stratégie de contournement, d'évitement ou avec encore une fois faire propre d'intelligence situationnelle, un terme cher à Pierre-Louis Lepeux à savoir vraiment l'adaptation de permanence avec tous les appouts que l'on a dans l'axe, en contournement, par toute forme de jeu au hockey pour avancer, mettre l'adversaire sous pression. On voit aussi que, et cette séquence, elle est belle pour ça, que sur une action comme ça, simple, j'ai envie de dire, au cours d'un match, au cours d'une compétition et dans le quotidien d'une entreprise, on voit qu'il y a aussi des périodes un peu fastes, où là, en l'occurrence, des franchissements, on a l'impression que tout va bien, que la vie est belle, qu'on trouve des solutions, qu'on met l'adversaire par cul, par-dessus tête. Et on voit aussi qu'il y a des moments où on se heurte de ces difficultés, que c'est plus difficile, qu'on stagne, qu'on recule un peu, mais on voit la mobilisation permanente du collectif pour œuvrer, pour soutenir le porteur du ballon. Parce que d'une certaine manière, d'une certaine même, pendant 80 minutes, on est acteur, directement porteur du ballon, quelques secondes, quelques minutes, quelques minutes pour les stratèges, le reste du temps, on passe notre temps, justement, à trouver une solution pour être au soutien du collectif. Il y a cette notion de hors-jeu aussi, hors-jeu, en jeu, qui est intéressante et je l'ai un peu symbolisé. Là aussi, il y a ce rapport de force, donc symboliser ces avancées successives que j'ai tracées avec cette ligne d'avantage, qui est une ligne aussi mobile, une virtuelle, quelque part, qui montre l'avancée jusqu'à arriver à l'échéance, à l'objectif qui est d'essayer dans l'ambute. Et donc, il y a un hors-jeu qui est évidemment pénalisable par l'arbitre, c'est le joueur qui est en deçà de cette ligne d'avantage, mais il y a aussi un hors-jeu qui va pénaliser la bonne dynamique de l'équipe, à savoir, être hors-jeu, c'est ne pas respecter les règles, c'est se contenter au minima de son petit rôle, qui dit, moi, je ne veux plus en mêlée, le reste, le replacement, la stratégie, le mec qui ne se replace pas, qui est dans la transgression, et être en jeu, c'est justement être impliqué au-delà de sa fonction première, c'est s'intéresser à la stratégie collective, c'est s'intéresser aux autres, c'est en faire un peu plus, c'est faire preuve d'adaptation, ça, c'est passionnant. Et du coup, de ce concept assez, peut-être primaire, bizarre, d'avancer, faire des passes à l'heure, ça génère comme beaucoup de choses, cette idée de l'obligation pour un collectif de fédérer l'ensemble de ses groupes, quelles que soient leurs responsabilités, et donc, on y va ensemble. Et donc, l'implication est donc de donner de l'autonomie à ces hommes et donc faire face à l'adversaire, prendre la mesure de l'adversité qui nous attend, plus ou moins longue échéance. La deuxième, c'est cette idée d'être toujours actif. On ne se dit pas, j'ai fait mon petit boulot, j'arrête, et en respectant et les règles, et l'adversaire aussi et ses partenaires. Donc, le respect, c'est une notion évidemment fondamentale. La troisième, c'est qu'on va y venir sur des notions de stratégie, c'est qu'on a chacun une mission au sein d'une entreprise, au sein d'une équipe, et plus particulièrement avec le professionnalisme en rugby, on a vraiment beaucoup de... d'une approche très cartésienne, très rigoureuse, très méticuleuse de la stratégie et de la formation spécifique au poste et d'un savoir-faire, en tout cas. Et en même temps, on joue son jeu de manière transparente et commune par tous, on s'est inscrit dans un organigramme, des process, des stratégies, et en même temps, dès le moment où il y a ces aléas dont je parle, il y a cette nécessité de faire preuve de polyvalence, d'adaptation, de réflexion, de savoir sortir du cadre, de faire preuve d'initiative, parce que le paradoxe, c'est qu'on part d'un process, d'une organisation presque rigide et que très souvent, la solution, eh bien, de la prise d'initiative, de l'intelligence, de la créativité. Donc, si on adopte un management dictatorial, on ne sait pas non plus d'anarchie, mais on le verra, l'entraîneur, le manager, il propose avec son staff, il propose au joueur une stratégie adaptée à l'adversaire, les joueurs doivent valider. S'ils ne valident pas, ils subissent. Et donc, il y a cette idée d'être acteur du projet, de se responsabiliser avec notamment le cap'n'ron, symboliquement, en rugby, je crois que c'est quelque chose d'assez différent en sport. La veille du match, le capitaine, le sélectionneur, l'entraîneur a quelque part fini. Il n'est plus que sur de l'accompagnement avec des moments qui vont être importants comme la release des maillots, le briefing de la mi-temps et tout ça. Mais sinon, c'est le capitaine et sa garde rapprochée, ses liseurs de jeu qui ont validé la stratégie adoptée par le collectif. Et le sélectionneur, il en tribune, il perd la main avec ses joueurs. Donc, il faut vraiment donner l'autonomie à ses joueurs. une dimension pédagogique où on les prépare sur la stratégie, physiquement, psychologiquement, à affronter un peu tout. Et dernière chose qui est essentielle et qui est essentielle, qui devrait être essentielle, mais en tout cas, c'est le feedback, c'est assumer collectivement ses erreurs, c'est se dire les choses. et on le fait certainement pas toujours, on le fait pas suffisamment bien certaines fois, mais en rugby particulièrement, il y a ces deux jours alors qu'ils sont consacrés après le match, non seulement il y a l'obligation de récupération physique, parce que les organismes sont machés, mais du coup, ça permet, grâce à des logiciels, d'analyse, de la performance individuelle et collective, à revenir sur un petit peu tout ce qui s'est fait en bien, en pas bien. Et on en parlait tout à l'heure, il y a aussi le rôle du manager, de l'entraîneur, du sélectionneur de trier aussi psychologiquement, de s'affranchir de certaines fois d'une victoire qui va satisfaire tout le monde et dont les contenus sont biaisés et peuvent générer une victoire en trompe-l'œil et qui va générer les défaites de demain. Et d'une autre manière, quand ça grève, quand c'est compliqué, quand tout le monde critique après une défaite, forcément, seul l'entraîneur qui gagne a raison. Donc vraiment, travailler sur les contenus et se dire attendez les gars, certes, on a perdu là, mais ça c'est bien, ça c'est bien. Et pour coller à l'actualité, évidemment, le parcours de l'Équipe de France, même si tout le monde rêvait d'un grand chelaine, puis il y a une dévue d'un tournoi et même si tout n'est pas encore parfait, bien sûr, l'adversaire a le droit d'être meilleur que nous à certaines fois et donc il faut savoir aussi perdre avec noblesse, même si on n'aime pas ça. Et donc dans les contenus, il y a les défaites, bon, les défaites encourageantes, on n'aime pas le même, on n'est pas les compétiteurs, tout ça, mais évidemment, et au bout d'un moment, on sent bien que, pour coller à l'actualité, ce 15 de France va nous habituer à gagner, quoi, et il y a eu ces deux défaites de peu, on peut revenir, c'est toujours facile, de revenir après sur les choix de l'entraîneur, des joueurs et tout ça, il y a la dimension psychologique qui joue beaucoup. Voilà, donc en tout cas, assumer collectivement ces erreurs, se dire des choses, crever l'abcès, et bon, je disais, je suis fils de militaire, donc j'ai eu la chance de collaborer avec beaucoup de, et notamment, de sauter en parachute avec des commandos, de voler en alpha jet avec des pilotes, et j'avais été estomaqué de la qualité du debriefing des pilotes, qui sont des athlètes hors normes, des compétiteurs et des champions athlétiques, et en même temps, évidemment, des tronches, et évidemment, ils sont en danger de mort, la moindre erreur que ce Pény et Cache, donc la façon, dans la précision, dans laquelle, la justesse avec laquelle ils font de l'autocritique est assez impressionnante. Ça, on ne fait certainement pas, des fois, on prend, on trouve, c'est vrai que la compétition au rugby, les matchs, c'est le modèle transposable à l'entreprise, il n'est pas toujours valable, mais c'est vrai qu'on ne prend pas toujours le temps, et le rugby impose ses rythmes quelque part, ou vraiment préparation, planification, récupération, débriefing ? Il y a quelque part, vous évoquez plusieurs sujets, la confiance, le lâcher prise, vous dites, le sélectionneur, il n'est pas sur le terrain, donc il doit préparer un plan de jeu, des réponses à des situations, tout ça, ça peut encourager la prise d'initiative, donc ça, c'est un vrai sujet en entreprise, comment est-ce qu'on va inciter la prise d'initiative pour avoir des collaborateurs qui vont être engagés, qui vont aller au-delà de ce qui est uniquement attendu par rapport à eux, et là, ce que vous abordez par rapport au feedback, c'est vrai qu'on a des modèles manageriaux qui tournent de plus en plus sur la gestion par projet, où on va avoir donc un chef de projet qui va être le capitaine en question, qui va du coup devoir mobiliser plusieurs personnes de l'entreprise, la fonction SI, des fonctions marketing, commerciales ou autres, et du coup, je pense que ce que vous dites sur la notion de feedback est très importante, parce que trop souvent, on va avoir des projets, en tout cas peut-être trop souvent, on va avoir des projets où il n'y aura pas vraiment à la fin le bilan de ce qui a été fait, ce qui a bien marché, ce qui n'a peut-être un peu moins bien marché, pour le collectif, c'est important de réaliser à quel point ce qu'on a fait était aligné avec les attendus de l'organisation, et du coup, peut-être que ce travail de feedback, est-ce que vous, vous aviez un peu des trucs que vous faisiez au sein du Carre de France, c'était quoi un peu votre manière de procéder pour vraiment donner tous les messages à tout le monde pour que finalement, chacun puisse s'améliorer à titre individuel et donc collectif ? C'est vrai que je crois qu'il n'y a pas de fatalité pour des gens qui bossent, je vais arriver à l'embroiser et se plaindre, et je peux comprendre les doléances de gens qui disent ou manque d'application ou eux-mêmes des difficultés à manager en confiance, en responsabilisant, en demande d'autonomie, il me semble qu'il n'y a pas de fatalité, il y a vraiment des contraintes dès le moment où on change de dimension et on passe d'un collaborateur lambda à un manager et un cadre, on n'en subit tous, personne n'a la pleine liberté de ses moyens, de ses fonctions, de ses mots et un sélectionneur, il y a une dimension politique qui peut écraser aussi en fonction des contextes, on a commis récemment où on va dire de rester amené à la Fédération française de rugby, un président se détestait cordialement si je veux dire avec son sélectionneur, ça ne peut pas fonctionner, évidemment qu'il faut une sorte de filiation, donc aujourd'hui, cette relation existe, il y a des contraintes liées aussi à l'organisation de l'organisation internationale, à la règle, il y a des contraintes liées aux institutions, je vous parle de l'organisation de la Fédération et la Ligue, donc des enjeux que certaines font opposer, et bon, mais bon, voilà, on est tous, on est pris, il y a un actionnaire aussi ou dans le cadre de l'entreprise, un DG ou un chef de service va être pris aussi avec des managements par toujours appropriés, des gens, voilà, faire autorité, ce n'est pas forcément être autoritaire pour amener à la fonction aussi d'ageneur et je n'ai pas l'origine étymologique du mot autoritas, du latin qui disait autoritas, c'est faire grandir, c'est le DER, donc c'est vraiment cette dimension pédagogique, le responsabiliser, d'impliquer, bon, je considère que toutes les équipes, quel que soit, le sport ou l'entreprise, il faut qu'il y ait un sentiment d'appartenance, il faut que les gens se sentent responsabilisés, se sentent, je dis ça, c'est mon expérience et j'ai pas tout bien fait, évidemment, j'ai fait des erreurs, évidemment, j'ai été balotté, évidemment, j'ai été critiqué, évidemment, j'ai dû être orgueilleux, évidemment, j'ai fait des choix qui ont été maladroits ou injustes peut-être, donc c'est plus facile de le dire quand on est face à la caméra, pour ne pas exposer aux critiques et où il y a l'attention, mais en même temps, quand on prend des responsabilités, il me semble que l'humidité, la bienveillance, l'exemplarité, le droit à l'erreur, bien sûr, et la vraie richesse, il me semble que c'est celle des autres, quand j'aime beaucoup cette citation de François Valéry qui disait « le chef, c'est ce qui a besoin des autres ». Voilà, là, en tout cas, tel que je l'ai vécu, ma première préoccupation, ça a été de choisir un staff avec des gens compétents, le construire ensemble, le médecin qui choisissait ses kinés, ses ostéopathes, avec notre accord, avec Émilène Tamarac et Dizier Rotière avec qui on a construit l'ensemble du staff, il y avait une vraie autonomie et au sein d'équipe, ça se décline de la même manière. Le capitaine, il exerce ce leadership de spirituel, d'engagement, d'exemplarité et il y a un responsable de la conquête, il y a un responsable de l'animation offensive, il y a un responsable de la défense, il y a un responsable de la conquête aérienne, il y a des responsables du jeu au pied, il y a beaucoup d'échanges et il faut considérer ces gens-là et effectivement, un manager, c'est aussi certaines fois peut-être être plus directif, être plus autoritaire justement parce que le groupe est plus jeune, parce qu'il est étruc ou parce qu'on a ce sentiment-là et d'autres fois, lui donner une complète autonomie. Des fois, ça se fait au détriment même de l'entraîneur en ce mode conflictuel. On sait que j'ai quand même été pas mal critiqué notamment sur les fers de la plus long de 2011 et que les joueurs ont pris leur responsabilité. J'ai jamais eu le sentiment d'être un dictateur. Il y a cette nécessité encore une fois de les impliquer, de les responsabiliser. Et justement, quand on est sur un projet collectif qui est donc défini à un moment donné, il y a une spécificité dans le 15 de France, c'est qu'on va avoir des joueurs qui jouent sur le même maillot, qui viennent de clubs qui sont adversaires en top 14. Dans l'entreprise, c'est pareil, on va avoir des profils qui viennent d'horizons différents, qui ont des valeurs individuelles différentes, qui ont potentiellement envie de travailler différemment, soit de manière très soudée, soit de manière très autonome. Si je mets le rugby, on va peut-être un jeu qui est plus offensif, un jeu plus défensif. Comment est-ce qu'on arrive finalement à intégrer, donc là, je parle presque d'onboarding, comment est-ce qu'on arrive à intégrer ces profils, à les mettre dans un projet un peu plus collectif et après, toute cette notion finalement de management dans la durée ? Là aussi, il faut considérer que c'est une richesse. Ramener au rugby, longtemps, à l'époque du rugby amateur, mais ça perdure un petit peu, alors c'est moins, les identités régionales ne sont pas aussi marquées qu'il y a 20 ou 30 ans, mais on ne joue pas de la même manière en Méditerranée, à Toulon, ou à Perpignan, ou à Béziers, qu'on joue à Toulouse, qu'on joue à Bayonne, qu'on joue à Clermont-Ferrand ou à Racine. Donc il y avait un entraîneur, mais souvent qui était dans la lignée d'une culture de club, ou de Clermont-Ferrand, et donc quelque part, les joueurs issus de ces clubs étaient représentatifs de leur région, de leur culture, et l'équipe de France était un savant en mélange de ça. Et c'était une richesse. Et il faut considérer toujours que c'est une richesse. Donc pour qu'il y ait une richesse, c'est une option d'autolérance. Encore une fois, il y a le rugby, c'est quand même créer les conditions de l'adversité, je ne sais pas si je l'ai dit, pour obliger les ordres à se fédérer. Donc il y a un moment, même s'ils ont été adversaires la veille, je me souviens, il y a 10 ou 11 ans, il y avait moins de moyens de donner, mais des fois, il y avait 3 ou 4 mois de rupture de compétition entre la tournée du 1, par exemple, la tournée de novembre, où je perdais la main avec mes joueurs et je récupérais des mecs qui avaient été adversaires à la veille, c'était foutu sur la gueule, et en 6 jours, il fallait le leadership, la stratégie, l'adaptation à l'adversaire, et c'était un casse-tête, évidemment, de tirer la quintessence des quelques jours qu'on avait pour obliger les mecs. Ça fonctionne parce qu'ils y sont habitués, ça fonctionne, on me dit, la gestion des égaux, heureusement qu'il faut de l'égo quand même pour être un compétiteur en entreprise comme en sport, je veux dire, j'ai jamais eu le sentiment d'avoir eu des brebis galeux, des gens avec qui on n'est pas forcément d'accord ponctuellement, j'ai toujours souffert aussi de l'analyse des médias, des choix, faire des choix, diriger, c'est aussi faire des choix de fonctionnement, d'organisation, quel que soit le contexte, des centaines de choix, en fait, sans même se rendre compte, et évidemment, le plus coûteux, le plus subjectif, c'est investir sur des hommes et des femmes, donner sa confiance, la retirer certaines fois en considérant que, voilà, et donc c'est blessé, c'est faire du mal, donc il y a vraiment cette dimension pédagogique dans un agent qui est très présent, donc se préoccuper d'eux et l'esprit d'équipe, c'est ce lien qui unit les hommes et les femmes qui veulent grandir ensemble et gagner ensemble et certaines fois même en sacrifiant l'intérêt individuel. Donc le capitaine, l'entraîneur, il doit être capable certaines fois de faire ce type de choix. Ça fait plaisir à personne, j'ai bien conscience d'avoir blessé, d'avoir fait de la peine, de m'être trombé, voilà, et j'ai envie de dire qu'en termes d'autonomie, une des fondations, encore une fois, de mon projet, de notre projet, c'était justement l'autonomie et le lien qu'il y avait au sein du staff parce que plus le responsable en chef va savoir donner cette autonomie sur les fonctions basiques, essentielles du quotidien, de stratégie, de fonctionnement, d'organisation, plus il va être lui sur de la réflexion, sur du maladeur pur, sur comment donner un cadre suffisamment épanouissant pour que chacun puisse s'éclater. Et l'objectif étant la conquête derrière, c'est de pouvoir progresser vers l'objectif commun de l'entreprise, c'est ça ? La conquête, Vous tenez une perche. Et justement, vous avez le devoir de conquête. Oui, parce que c'est le devoir de conquête, c'est aussi symboliquement, évidemment, ça va parler à beaucoup de monde. Il se trouve que là aussi, le rugby est un sport différent des autres, à savoir qu'il se trouve que c'est le seul sport collectif où vous n'avez pas le ballon au moment de jouer. Le coup d'envoi, on n'a pas le ballon. À la mi-temps, on n'a pas le ballon. Après avoir marqué en caisse et dépôt, on n'a pas le ballon. Il faut se gagner le droit de jouer. D'une certaine manière, les mêlées, les coups d'envoi, les touches, même chaque mêlée spontanée, chaque rencontre avec l'adversaire, c'est l'occasion de répondre à un millier appel d'offres. C'est vrai. Donc, le choix d'une stratégie adaptée à l'adversaire, ce que nous proposons, on a notre savoir-faire, on a notre force, on a notre organisation, notre identité, comme là de n'importe quelle entreprise, n'importe quel groupe. Et en même temps, il y a une adaptation permanente sur un match, par exemple, on ne prépare pas de la même manière un match contre l'Afrique du Sud que contre les Fidji. Même ceux qui ne connaissent pas le rugby vont comprendre que forcément, le rugby sud-africain est réputé pour son agressivité, pour sa densité, pour son organisation. Il va falloir à la fois rivaliser sur ce secteur de jeu, mais aussi proposer de la diversité, de l'animation, de la vitesse, essayer de les surprendre. Et à l'opposé, contre les Fidji qui jouent ce rugby déroutant, fait l'inspiration, d'initiative, proposer un cadre extrêmement fort, sortir du mal en tout, de ne pas s'exposer au contre-attaque, travailler un peu plus la défense, ou une défense différente en tout cas. Et donc, pour revenir au devoir de conquête, symboliquement, c'est très fort, parce qu'il faut se gagner le droit d'évoluer sur le terrain et avec ces luttes organisées. Donc, c'est un travail très rationnel, très codifié. On choisit les hommes en fonction, là aussi, de l'adversaire, de cet appel d'offres qu'il faut gagner à chaque fois. Donc, ça prend nous en question. Et d'une certaine manière, un peu ce qu'on appelle affectueusement les gros, en hobby, c'est un petit peu l'atelier ou l'usine de l'équipe de hobby qui va gagner la matière première dans l'organisation. La charnière, 9, 10, les postes à responsabilité, ça va être un petit peu les chefs de projet qui vont faire preuve d'intelligence situationnelle, qui vont appliquer la stratégie, qui vont commander. Et puis, certainement, nos trois quarts sont des super commerciaux chargés de développer les affaires, les ballons gagnés et puis de concrétiser les actions. Ça, c'est le procès, ça, c'est l'organisation. Il y a quelque chose de très figé au départ en termes de stratégie. Je ne vais pas rentrer dans la codification et dans les choix, mais par exemple, un petit peu quand même, parce que c'est drôle, ça surprend dans les gens, mais c'est devenu codifié à l'extrême, à savoir que, pour me souvenir un petit peu du projet Équipe de France à 10, 11 ans, par exemple, une seule action comme lancer un ballon douche, déclencher une cascade de commandement et donc de gestes comme Garrix, par exemple, 347, AZ, Rouge, Brisbane, Australia. Tout ça conditionne une forme de chorégraphie très précise. Évidemment, très souvent, on ne va pas au bout de l'Australie qui est une organisation sur la conquête, un temps de jeu qui met en place une circulation de joueurs, des appels à vide, des passes et tout ça, un deuxième temps de jeu, un troisième temps de jeu, mais en même temps, on donne des atouts, une organisation et une équipe et on leur donne surtout la permission et la possibilité de sortir du cadre et de s'adapter parce qu'une mauvaise passe nous passe un peu derrière, ça va casser tout le timing et tout le rythme de l'organisation. Un trou qui s'ouvre dans la défense adverse, donc le joueur a la possibilité de le voir même de le prendre, de créer une initiative et là, on va s'organiser. Donc, on est à la fois sur, à la fois au départ, sur une cohésion fonctionnelle extrêmement forte, presque rigide et en même temps, sur une cohésion relationnelle de confiance qui nous permet de prendre des initiatives sachant que ça va être validé et aussi sur du jeu ordonné, du jeu spontané. Voilà, donc, j'ajouterais que, voilà, on traverse plus des univers professionnels, plus ou moins évanouissants, mais au sein d'une équipe du rugby, quand il y a ces valeurs-là qui sont respectées, justement, de respect des différences, de tolérance, de complémentarité, c'est quand même un sentiment extrême parce qu'il y a aussi l'adversité qui fait que ça pousse à désormais à se retrancher. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'affectifs. En lui, c'est pour ça que les gens qui ont joué au uni en inter-étudiant se souviennent de ces moments de vestiaire, de stress et de cette fraternité sur le terrain, dans la difficulté parce qu'il est quand même énormément jouissif, si vous me permettez l'expression, de se sentir valorisé et apprécié pour ses qualités mais aussi pour ses défauts parce que c'est cette notion de tolérance entre les uns et les autres. Et du coup, dans l'entreprise, jusqu'où on peut aller là-dessus parce qu'il y a une frontière qui est très affective dans le sport parce qu'effectivement, on est sur le terrain, on va se battre ensemble. Dans l'entreprise, globalement, il peut y avoir des combats alors qu'ils ne sont pas sur cette intensité mais du coup, jusqu'où on peut aller pour travailler sur cet équilibre entre l'individu et le collectif dans l'entreprise pour vous ? Est-ce que finalement, ce qui va compter avant tout, c'est qu'on puisse avoir un projet des valeurs communes quitte à ce que le projet finalement, on arrive à atteindre une partie des objectifs ? Qu'est-ce qui va compter avant tout entre atteindre le résultat complet, final et en même temps, respecter potentiellement des valeurs individuelles quitte à ne pas avoir un résultat complet ? Il me semble que les deux sont possibles. Évidemment, un projet, l'esprit d'équipe, c'est encore une fois, je le disais, ce lien qui lui dit les individus pour gagner ensemble. Donc, évidemment que le concepteur du projet, le cadre, il faut une vision claire, donner des objectifs, quelque part, c'est concevoir, convaincre, conduire, éventuellement contrôler. Concevoir, évidemment, qu'il faut donner une mission, il faut qu'elle soit le plus claire possible, individuelle, collective, des objectifs à court, à moyen et long terme. Donc, il faut expliquer, responsabiliser, impliquer. Et après, on va du micro, de la dimension collective à l'individu, à savoir quelle est ta fonction, comment progresser, comment persévérer, comment t'accompagner, comment te donner les moyens d'eux. On favorise le lien entre eux, on les implique, on les responsabilise, donc ils se sentent et on leur donne de l'autonomie. Donc, comme ça, il y a cette idée de convaincre. Convaincre, c'est quelque part le leader, le chef d'équipe, il doit être un peu, j'ai envie de dire, un absorpteur d'inquiétude et un générateur de confiance. Voilà, donc il faut la manifester, sachant que, voilà, la vie, elle n'est pas toujours rose. Et après, il y a conduire, conduire, résoudre les aléas du quotidien, les marins disent, virer des bords, quoi. On sait qu'on a un cap, on sait qu'on a une échéance et on sait que la route, elle n'est pas toujours droite, qu'on s'adapte en fonction des échéances, des aléas. Voilà, donc il me semble que ça, c'est possible, donc faire preuve de bienveillance, faire preuve d'humilité, faire preuve d'exemplarité et sceller encore une fois. Je ne dis pas que c'est mon modèle. Je pense que c'est le modèle, j'étais très jeune, j'ai certainement encore une fois fait beaucoup d'erreurs, mais en tout cas, c'est un modèle qui est confortable et de plaisir et de passion. Il me semble qu'une équipe qui gagne, c'est une équipe où il y a vraiment ce sentiment d'appartenance avec des choses qui sont intéressantes aussi. Moi, j'ai toujours aimé les clubs dans lesquels il y avait une forte identité de transmission. Je crois que c'est être rétro-garde que de se dire d'être fier de son passé, des origines d'un groupe et en même temps, de manière un peu plus peut-être artificielle. J'ai été champion de France pour la première fois avec le stade français. qui était considéré comme une horde de mercenaires à Paris, la capitale, avec tous les clichés un petit peu de l'époque, les calendriers avec le capoal, les danseuses du Crazy Horse, des Fidjiens, des Samoans, des Sud-Africains, des Argentins et en même temps, seuls contre tous, on a réussi à se fédérer et à avancer et donc créer ces conditions d'un sentiment d'appartenance. Pour citer les meilleurs, parlons de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui est ancré sur ses traditions, ses couleurs, ses rites, le Haka, la mixité justement entre la culture maori. Les maoris ont été moins massacrés que dans beaucoup d'autres pays et donc il y a quand même un respect de cette culture-là et une reconnaissance des erreurs des anglo-saxons quand ce sont arrivés. Donc c'est vraiment la complémentarité entre cette culture maori originelle et puis la rigueur des anglo-saxons et cet équilibre. Et donc ces gens-là arrivent à rester très marqués et très conservateurs et en même temps ils sont en permanence dans l'échange, dans l'innovation, dans la modernité pour rester toujours au sommet. Oui, je comprends. Ce que je vous propose, on a eu pas mal de questions sur le chat, on l'avait passée, peut-être une dernière question avant d'y aller. Il y avait une vidéo qui illustrait le devoir de conquête. Justement, sur cette partie, on a pas mal d'interactions sur le chat. Juste peut-être pour finir sur cette partie un peu valeurs et justement, notamment, vous avez aussi une vidéo sur la partie valeurs. Aujourd'hui, quelles étaient finalement les valeurs qui sont au-delà de ça, donc le rugby globalement mais que vous avez essayé d'enrichir dans le politique du 15 de France ? Peut-être passer de cette partie et après on passera aux questions si ça m'en va. Sur les valeurs ? Quelles sont finalement vous les valeurs qui vous ont nourris dans votre quotidien de sectionnaire du 15 de France ? Et du coup, je crois qu'il y avait notamment une vidéo sur cette partie valeurs autour du rugby pour voilà, avant de passer à la partie de la répartition. Je crois avoir essayé d'être exemplaire à savoir d'avoir été au service du groupe ce qui n'empêche pas que encore une fois je me suis trompé j'ai dû être ennuyeux j'ai dû être malabroi et la dimension collective parce que en plus c'est ma culture je suis venu d'une famille de 8 enfants je suis quelqu'un au départ d'introvertie de timide qui m'était même promis de ne pas m'entraîner donc pour vous dire le paradoxe de notre sélection il y a quelques années après donc voilà et ça et encore une fois la responsabilisation et puis l'affection parce que même si ça a été tendu même si certains m'ont peut-être encore aujourd'hui j'ai eu beaucoup d'affection pour me joueur j'ai peut-être certainement pas su peut-être qu'un des regrets c'est aussi de savoir que c'est bien l'exigence c'est bien mais aussi dire les choses et dire que c'est bien que mon comportement était bon j'ai été un très jeune sélectionneur et j'ai essayé de sélectionner les joueurs qui l'avaient joué donc c'est pas toujours il y avait cette distance aussi qui fait qu'on a du mal à certaines fois être à la fois copain, proche et en même temps faire des choix qui peuvent être coûteux ok d'accord alors du coup il y a plusieurs questions que vous voyez qui s'affichent peut-être les mettre un peu plus grosses les questions voilà mais du coup l'idée c'était de voir par rapport aux personnes qui sont intervenues dans le je vois un match une question sur la troisième mi-temps pourquoi pas la troisième mi-temps la troisième mi-temps mais symboliquement la troisième mi-temps bien sûr bon sans parler d'excès mais symboliquement la troisième mi-temps c'est sortir d'un cadre professionnel pour se dire des choses donc c'est prendre du plaisir c'est célébré quand il y a victoire mais c'est aussi certaines fois quand il y a défaite et très souvent dans l'histoire du 15 de France et parqu'il est même en 2011 après c'est le match perdu contre les Tonga où les joueurs ont fait la brigue ensemble et le staff était là aussi au début de la soirée on prend les alicés c'est voilà quand dans un contexte de crise c'est dire maintenant c'est vrai que l'alcool désinite quelque peu on se dit un petit peu les choses on se bouscule un peu et là aussi c'est du paradoxe parce qu'évidemment que toute la semaine notamment avec le rugby professionnel on passe notre temps à s'entraîner à être plus fit à faire attention à la diététique à faire attention à ce qu'on mange à ce qu'on boit à ne pas perdre de poids et on fout ça en l'air quelque part avec une troisième mi-temps en vivant des hectolitres de bière on exagère un peu mais certaines fois c'est la vérité et en même temps ce qu'on a perdu en termes de gains de travail et tout ça on l'a bien sûr gagné en affect en communication c'est le vénère de la guerre donc là aussi évidemment quand l'entreprise c'était compliqué d'organiser une troisième mi-temps dans la rugby c'était un rite mais symboliquement en termes de métaphore sortir du cadre proposer autre chose à ses collaborateurs être sur la notion de plaisir donc plaisir responsabilisation implication et donc du coup les gens sont voilà encore un cadre de confort qui va nous permettre et on pourra plus il y aura ce confort plus on pourra demander à ces gens d'une certaine manière ou atteindre l'excellence alors on parle également des fêtes vous venez d'évoquer ça arrive vendredi les supporters du 15 de France ont connu une petite désillusion il y avait beaucoup de médiatisation sur le match contre l'Ecosse comment est-ce qu'on qu'est-ce qu'on se dit après ce type de match vous avez parlé de feedback tout à l'heure c'est un feedback collectif comment est-ce qu'on rebondit finalement après ce type de là on n'a pas atteint l'objectif même si on termine deuxième destination qu'est-ce qu'on se dit d'un point de vue collectif quelle est la place du leader finalement quelle est la place du manager vis-à-vis des soldats qui sont sur le terrain ou des collaborateurs il y a évidemment digérer la déception et la frustration qui sont des vilains internes mais qui font partie de la vie aussi et en même temps être compétiteur c'est aussi rebondir c'est rebondir après des échecs c'est savoir en tant que manager et ça a été fait aussi valoriser mais je pense que même le public ne s'est pas trompé sur le fait que cette équipe de France avait de la qualité qu'il y avait des lendemains certainement souriants et on pense évidemment à 2023 avec une très belle génération au supérieur et chez nous et voilà et que donc je me disais avant le match que certainement la victoire contre le Pays de Galles dans les dernières minutes alors que les Français avaient été bien dominés par les Gallois allaient être fondatrices mais j'ai envie de dire que le match d'après personne n'aime perdre en même temps elle est là la défaite elle est inscrite on n'aura pas gagné le grand chevème qui était certainement l'objectif parce qu'en plus on n'ose pas dire parce qu'il y a un peu d'humidité on n'ose pas trop s'avancer dès qu'on démarre un tournoi tous les acteurs pensent au grand chevème dès le moment où on est bien placé on s'en donne à le potentiel donc il y a une première déception après l'Angleterre alors que sur le match les Français ont repu gagner donc il y a ça il y a un débrief qui se fait à chaud où voilà il convient de consoler d'encourager et puis après il y a tout ce travail en amont qui va être fait du staff avec le staff les joueurs là c'est la période un peu compliquée pour un sélectionneur et son staff à savoir qui perd de la main sur les joueurs je ne sais pas s'il y aura des prévues des périodes de date d'entraînement mais je ne pense pas donc la prochaine tournée c'est en Australie c'est fin juin donc voilà il y a avril, mai, juin il y a trois mois de rupture pendant lesquelles il faut travailler commencer à planifier justement la préparation de cette tournée aux antipôles avec des joueurs fatigués continuer la rue l'effectif dégriffer sur les nouvelles règles échanger encore une fois avec les clubs pour améliorer le quotidien des joueurs échanger avec des joueurs donc il y a beaucoup de choses à faire d'accord et du coup votre plus beau souvenir à posteriori en tant que manager leader d'un collectif je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi mais ce serait quoi votre plus beau souvenir ou finalement ce qui vous rend le plus fier à posteriori là aussi le paradoxe et je n'aurais jamais cru ça c'est que j'ai aimé passionnément mon sport en tant que joueur et quand on est un joueur même si on est un joueur altruiste au service du collectif et surtout quand le propre niveau c'est quand même d'être un peu auto-centré de penser à certaines performances forcément quand tu es joueur match gagné match perdu dès le moment où tu n'es pas trop mal sorti puis tu bois trois bières ou bien deux et la bascule c'est comme si j'avais vu mon sport en trois dimensions c'est quand je ne suis pas centaineur parce que tu te progènes en permanence tu as dit des choses arrivées ça t'envahit et donc j'ai adoré ça j'ai adoré ce côté vraiment très exclusif très excessif de penser en permanence d'être habité par ta mission et je crois que j'ai manifesté la même passion quand j'entraînais les espoirs du Bérette Olympique l'équipe de Dax avec laquelle on est monté en top 14 en top 16 à l'époque et puis l'équipe de France et le rapport à la victoire il est aussi différent parce que la victoire particulièrement pour un joueur sauf s'il a été nul ici donc il s'est blessé je veux dire on a gagné point de marge je veux dire évidemment qu'on est plus ou moins content en fonction de la victoire des contenus et tout ça l'entraîneur au mieux très souvent c'est une satisfaction plus qu'un plaisir parce que bien sûr qu'il y a du plaisir mais on l'est déjà sur la résolution de problèmes qui se sont passés sur le terrain sur la projection vers votre échéance donc j'ai envie de dire que le sentiment ultime absolu de Béa de joie ça aurait été d'être champion du monde je n'ai pas été ça c'est je dois peu c'est pas pour ça que je ne garde pas en mémoire beaucoup de plaisir à la fois ce double sentiment à la fois de déception évidemment on est en conscience d'être passé très peu d'un exploit magnifique et en même temps la satisfaction la fierté même de ce partout au cours chaotique d'avoir vu les joueurs faire goûter les meilleurs sur leur terrain en perdant 20 points donc je ne suis pas sûr que j'aurais mieux dormir en étant champion du monde après le grand chelem symboliquement c'est quand même quelque chose donc la victoire la victoire en 2010 dans la proté en plus en tant que des hommes de Wikinson avec une victoire au 4-7 sur le stade de France c'était quand même un grand moment d'émotion voilà j'ai adoré plus jeune entraîneur très jeune entraîneur l'histoire aussi humaine avec Dax il a monté le retour vers le milieu vers le top 14 de l'époque et du coup il y avait aussi une question par rapport aux individualités qui étaient posées dans le monde sportif on a des individualités qui peuvent être très fortes notamment dans le monde du rugby dans le monde du foot du handball en entreprise en fait on va avoir ce type de profil également qui va apparaître qui sont des profils à caractère potentiellement un peu fort qui veulent être leader également qui ont envie de grandir en tant que manager en tant que leader du collectif comment est-ce qu'on gère finalement ces individualités comment est-ce qu'on s'en sert pour permettre à chacun de grandir dans le collectif vous parlez de gens compétents avec beaucoup de qualités donc le bétis c'est les faire grandir de les mettre en avant tous je veux dire manager je le dis c'est faire grandir pour moi en tout cas je crois même si c'est l'honneur l'objectif de France au fond de moi je pense qu'il y a encore cette dimension pédagoïque de essayer de faire grandir essayer de faire progresser et c'est très valorisant par exemple on a des échecs du coup au-delà des éditoires avec les fêtes collectives il y a des échecs aussi en termes de collaboration avec un jeune joueur et d'énormes satisfactions de se dire par exemple tel joueur qui était un besogneux qui n'était pas forcément un grand joueur mais par son travail par lui avoir offert peut-être un cadre épanouissant il est devenu un joueur de premier plan et puis des déceptions par rapport à des joueurs peut-être plus bruyants et qui n'ont pas su d'avoir approche des échéances du travail arriver à tirer la on n'a pas su tirer la quintessence de leur potentiel en rugby l'avantage quand même c'est que par rapport notamment avec ces égos il y a une sorte d'auto-régulation des comportements de suffisance à savoir que instinctiquement pour revenir à des exemples de foot je me souviens d'avoir vu un jour un classico en foot un PSG Marseille à l'époque où je crois que ce jour-là il bat le record de but marqué donc il est rationné par le public il sort avant les autres et il a eu un comportement objectivement de merde j'étais là il a marché tout le match il a fait que provoquer des adversaires il pourrissait ses partenaires il les a engueulé j'ai trouvé qu'il était odieux je ne vois pas beaucoup de match de foot et il provoque de pédalty qui est très limite et donc c'est la star du match en rugby j'ai le sentiment que dans le vestiaire d'après match le joueur qui a pris un petit peu feu qui s'est un peu emballé j'en sais rien ce qu'il marquait regardez la manifestation de joie du marqueur d'essai très souvent c'est de la pudeur c'est j'étais juste là pour être à la conclusion d'une oeuvre collective ce travail cet essai je le dois je le dois aux avant quand c'est la mêlée aux décisions pour les prises aux comportements des joueurs pour moi donc naturellement quelque part il y a cette autorégulation et effectivement plus l'entraîneur va donner de l'autonomie plus les gens vont aussi se responsabiliser y compris sur des histoires de discipline ils vont être encore plus sévères qu'eux même quand on a réussi à leur transmettre cette notion d'exigence individuelle et collective ils vont faire la police en trouver ils vont savoir se discipliner quand ils auront la maturité ils seront débriefés de leur match eux-mêmes le capitaine de la touche le capitaine de la conquête l'animation offensive ça c'est hyper intéressant c'est pas toujours possible parce qu'on va avoir des fois des groupes plus jeunes et plus traumatisés par la défaite où les rapports ne sont pas encore bien installés et donc là il faudrait être peut-être un peu plus directif encadré un peu plus il y a toujours cette réflexion permanente pour dire quel est l'état de mon groupe le contexte comment et puis on fait des choses à vous remover et justement un peu pour terminer vous évoquez quand vous préparez cette intervention le rôle finalement du sélectionneur avant, pendant et après le match là vous venez de parler de tout ce qui va être les rides quand on sort du terrain enfin ce type d'éléments en entreprise c'est également la gestion de projet c'est ce qui va se passer avant un projet pendant et après le projet vous finalement comment vous voyez la place de l'entraîneur ou de ce manager finalement au-delà du simple match donc vraiment ce qui va se faire en amont ce qui va se faire en aval et encore une fois je reviens sur cette notion un peu de respect enfin de rite vous évoquez par exemple la est d'honneur on en parlait quand on prépare comment est-ce que vous voyez finalement cette place de manager vis-à-vis des joueurs enfin des collaborateurs dans l'entreprise oui c'est ça dans l'entreprise plutôt comment je la vois dans le quotidien ça veut dire finalement qu'elle va être donc on parle même de cette prise de feedback après ces projets mais dans le sport vous avez typiquement c'est potentiellement des sessions de vidéos que vous allez faire après les matchs vous allez vraiment essayer de comprendre les bilans un peu individuels de chacun et comment est-ce que vous voyez finalement la filiation et quelle va être sa place est-ce qu'à un moment on doit se mettre en retrait je crois que j'ai beaucoup parlé de communication et de responsabilisation et d'application donc dans l'absolu et la difficulté c'est que très certaines fois en l'entreprise en tout cas et peut-être aussi l'entraîneur au quotidien en sport il va avoir les mains dans le corps de lui ou la tête dans le guidon et donc il va avoir une mission propre qui fait que d'une certaine manière pour certains je peux comprendre et c'est avéré ils ont la difficulté à exercer vraiment leur malade qui est faire le lien quelque part qui est communiqué beaucoup qui est encouragé de la communication qui est responsabilisé qui est encadré qui est fait agrandir c'est sûr que si on est en permanence je ne sais pas attaché à des tâches obscures mais nécessaires si on n'a pas su délaider si on n'a pas su responsabiliser parce que c'est aussi la faute du on voit je vois ces managers de transition certaines fois qui sont issus du terrain et qui ont la difficulté à transmettre qu'ils font par eux-mêmes donc voilà il y a ce positionnement et cet accompagnement qui est nécessaire aussi pour certains dans cette phase de transition qui est essentielle d'accord merci beaucoup Marc pour ces retours on a retenu beaucoup de choses la confiance le lâcher prise l'engagement la combativité en tout cas merci encore d'être présent et le plaisir très juste le plaisir en vous surtout en ce moment je finirai par ça parce que ça colle un petit peu au quotidien c'est avoir aussi et c'est pas toujours facile parce que quand on est manager quand on est entraîneur on est soumis à la critique aux pressions on est sombre tout ça mais avant dire aux joueurs valoriser aussi et dire les gars attendez c'est compliqué mais bon il y a plus à peine que nous quand même je veux dire y compris en équipe de France on joue quand même pour un maillot qui nous est cher on fait un sport et c'est le cas aussi certainement de beaucoup et c'est vrai qu'on est pris de liberté on est empêché on est contraint on est peut-être moins malheureux en France que dans certains coins et donc il y a toujours le printemps il y a du soleil il y a toujours manière aussi à valoriser à positiver et à se dire que la vie est belle et qu'il faut et d'une certaine manière et ça revient à certains commentaires même je dirais pour finir parce que ça me paraît aussi intéressant certains entraîneurs qui déjà avant même le match se plaignent de l'arbitrage à venir de l'aider blessés c'est presque donner une bonne raison de perdre à ses joueurs et disant bon les gars oui certes ça va être compliqué tout ça vous avez du potentiel vous avez des moyens il y a des chances que l'arbitre ne soit pas très consigné en gentil avec nous on fait abstraction de ça parce que ça va nous pourrir sur le terrain on valorise notre potentiel on donne le meilleur et puis après on verra ça marche merci beaucoup à bientôt merci à tous